13h30 à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver à la une de cette édition hausse du prix du carburant dans la ville de Kindou, dans la province de Maniema. Les habitants de ces coins accusent le mauvais état de route Aurélion, Maniema, aux autres provinces de la RDC. Ils ont lancé un SOS à suivre dans ces journales. Trois personnes ont perdu la vie dans un comptoir d'achat suite à une attaque par des hommes armés n'ont autrement identifié à Bunyan-Nitouri. Une enquête a été ouverte. Objectif, traquaient les auteurs. Et puis, ces déclarations étaient nulongondes. Ancien ministre de la Santé n'a pas de blessure morale à donner. Demande prononcée par Joseph Boulaboula, membre de l'UDPS, qui dénonce les fausses accusations portées contre le 514 général de l'UDPS, Augustin Kabouya, vous le écouterez dans ces journales. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Après deux allégations enregistrées sur l'existence de constructions anarchiques le long du fleuve Congo, une délégation gouvernementale a effectué une visite d'inspection. Acacia Bandou-Boula et Crispin Mbadou. Respectivement, ministre d'État en charge des Affaires foncières et ministre de l'Urbanisme ont évalué la situation de chantier de construction en cours le long du fleuve Congo. Ces journales débutent par ces reportages de Nanoumba. Faisant suite aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke du Tchilombo, en matière des affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, deux membres du gouvernement à l'enquérance, le ministre d'État des Affaires foncières, Acacia Bandou-Boula, et le ministre de l'Urbanisme et de l'habitat, Crispin Mbadou-Pandou, ont effectué une descente sur le terrain. Pour se rendre compte des réalités sur les sites majestiques Rue Vert, qu'ils ont parcouris par une randonnée sur le fleuve Congo jusqu'au point de chute des Maloukou. Il nous a été rapporté qu'il y avait des constructions qui se faisaient le long du fleuve. Au conseil des ministres, il nous a été demandé de faire une descente sur le terrain pour voir ce qui se passe. Je pense que la primeur est réservée à son excellence, monsieur le président de la République, et à son excellence, madame la première ministre. La situation est déplorable. Les normes urbanistiques foncières et environnementales ne sont pas du tout respectées. Ce qui donne matière à réflexion quant à la sécurité dans cette partie de la capitale. Cette phrase, ce qui est Bikin, bien, il ne s'agit pas d'une pensée sur la connaissance de la ville-province de Kinshasa, mais plutôt d'une association citoyenne et sociale qui s'éveille une représentation de Kinois. Les journées scientifiques ont été organisées en collaboration avec certaines entreprises de l'État pour parler de différentes réalisations dans le secteur des infrastructures. Le résumé avec Rodé Panda. Quelles sont les réalisations dans le domaine des infrastructures de base, routes, eau, électricité, banditisme et autres secteurs sociaux pour la vie de la population kinoise ? Et comment cela se fait réellement ? C'est cet exercice que s'est assigné l'association Facebook Group Oebi Kinshasa Bien en allant chercher auprès des responsables des entreprises publiques, des constructions, les vraies informations et les vraies solutions à travers un contrôle citoyen. Les présidents de la structure, Oebi Kinshasa Bien, M. Mikam et ses membres, en collaboration avec l'université protestante du Congo IPC, ont invité un panel. Des gestionnaires, notamment OVD, SNEL et les FONER, pour venir expliquer devant cette représentation des Kinois et à la communauté estudiantine et scientifique, tête pensante, le fonctionnement de leurs entreprises et les réalisations. Cette initiative est saluée par ces panels. Des gestionnaires, d'entreprises publiques de l'État, précise Victor Mpoy, directeur général de l'OVD, qui a porté la voix de tous. Nous sommes soumis à un contrôle citoyen pour que nous puissions, à ce genre d'occasion, apporter l'information appropriée à la population. Nous sommes devant des intellectuels, des étudiants et d'autres personnalités. C'était un moment important pour montrer ce que nos entreprises sont en train de faire et nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision pour permettre à ce qu'il y ait le développement des infrastructures qui permettent l'intégration politique, économique, sociale et qui tire. Nous sommes dans ce secteur, que ce soit routier, que ce soit énergétique. Grande satisfaction du côté des organisateurs de l'intérêt manifesté par leurs invités. On est satisfait. On a invité un panel important. Il y a eu trois DG en grand directeur de la semaine. Nous avons eu les DG de l'office de route, du fournir et de l'OVD. Nous venons ici parler avec des étudiants. Ils ont posé des questions. Je salue la pertinence des réponses données par les mandataires. Nous sommes en train de fêter le 11e anniversaire de notre ASPL Facebook groupe, mais mieux connu sous le nom de Sokyo Ebikinbi. Tous les Congolais mobilisés pour accompagner les programmes du chef de l'État, Félix Tshisekédine. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Je le disais à l'entame de cette édition, une enquête a été ouverte après l'assassinat de trois personnes hier dimanche à Bounia, dans la province de Litori, dans un comptoir d'achat d'or par des hommes armés non autrement identifiés. Objectif, traquer les auteurs. J'ignore Sélémane. C'est aux environs de 12 ans et locales que ces hommes armés non autrement identifiés ont investi ce comptoir d'achat d'or clandestin situé à plein centre-ville de Bounia. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Bounia, dresse un bilan de trois personnes tuées, dont les propriétaires, un blessé grave et une importante quantité d'or emporté. Le bilan provisoire se présente comme suit. Trois morts tuées par balle, y compris les propriétaires, et les corps sont présentement déposés à la morgue Balidja, ou un blessé grave acheminé à la clinique Salama dans un état critique. Une quantité importante d'or emporté par les malfrats. Pour l'air, les enquêtes se poursuivent pour élucider les circonstances de cet événement malgré, afin d'appréhender. Le président Autein rapporte le commissaire supérieur Abelimoangou. La population est appelée à la vigilance en dénonçant. Toute personne suspecte à cette période où tous les Congolais sont en alerte pour barrer la route aux ennemis de la République. On change carrément de chapitre. Lutte contre le phénomène. Enfants de la rue, 228 enfants sur 540 régènent leur famille. Information livrée par le chef de bureau en charge de la protection des enfants. Regardez. La problématique de la prise en charge des enfants de la rue en ville de Bougna préoccupe au plus haut point l'administration militaire de l'Utourie. Ces enfants proviennent en majorité du territoire de Djougou, à la suite de la violence armée. Depuis 2017, leur présence dans les grandes artères du chef-lieu de l'Utourie constitue un danger permanent au sein de la société. Toutes des stratégies efficaces pour l'Utourie contre ces phénomènes. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Lubuyanka Chomadjouni, a échangé ses mercredis. 3 juillet courant avec le structure d'encadrement de ces enfants, notamment le service des affaires sociales, ainsi que l'UNICEF, partenaire du gouvernement congolais, Mme Selune Moussinde, chef des bureaux en charge de la protection. À la division de sauvure sociale, à l'Utourie, s'est réjoui des avancées significatives dans ce lit. Il y a des catégories des enfants. Il y a les enfants qui viennent le matin pour commander pour la survie de la famille. Ce sont les enfants qui sont devenus des chefs de ménage. Et ils rentrent le soir avec quelque chose pour se mettre sous les dents. Il y a maintenant les enfants qui ont imposé. Parce que ce ne sont pas les enfants qui ont choisi, c'est les parents qui ont imposé aux enfants. Dans la rue, et les statistiques varient à 540. Mais parmi ces enfants-là, on a déjà réunifié dès à 28. Occasion pour elles. D'un plus le parent à prendre soin de l'éducation de leurs enfants. Les problématiques et les situations des enfants en situation de la rue, c'est un problème très complexe. Sans l'implication de nous tous, ça ne donnera pas vraiment un impact positif. Pourquoi ? Parce que ça demande l'implication de tout le monde. A commençant par les parents, la communauté, la jeunesse et autres acteurs. Notons que ce genre de réunion vont se tenir régulièrement autour du maire de la ville de Bougna afin d'identifier des priorités pour l'encadrement de ces enfants. L'idéal est de voir ces derniers rentrer dans leur village. Un appel pressant est lancé aux groupes armés d'adhérer au processus de paix en cours, amorcé par le gouvernement de l'état de siège, en déposant les armes. Un autre grand titre de ce lundi hausse du prix du carburant dans la ville de Kindou à Maniema. Les habitants de six coins de la RDC accusent le mauvais état de route Aurélion, Maniema, aux autres provinces. Madame, voici leur SOS. Le président des pétroliers et d'étéranciers des stations explique les causes de la variation régulière des prix du carburant dans la ville de Kindou. C'était à l'occasion d'une interview accordée à la RTNC dans son office de la station Nazareth située dans la commune de Kasuku à Kindou. Babou Nazareth, aussi en sa qualité de président de la FEC, déclare que la cause principale de la variation à la hausse des prix du carburant est le mauvais état de route reliant la ville de Kindou à d'autres provinces. Selon lui, la charge de construire et de réhabiliter ces routes revient au gouvernement. Les marchandises qui arrivent par la voie aérienne ne suffisent pas et par conséquent coûtent énormément cher. C'est pourquoi il lance ce cri d'alarme au gouvernement, tant national que provincial, de s'impliquer pour trouver une solution durable à ces problèmes et déséquilibres. C'était délégué avec Salane pour aller entreprendre les démarches, enfin pour reprendre le trafic de la route de boule. Nous l'avons fait, mais c'était la partie de l'État qui n'a pas suivi. Et nous étions prêts, prêts je voulais dire, pour financer les travaux avec l'accompagnement de notre partenaire banquier, dont j'éteins le nom ici. La FEC était déjà engagée pour entreprendre les travaux de réhabilitation de ces routes-là. Mais il restait juste un petit lien, rien à courir avec les deux gouverneurs. Mais le maniement n'a pas suivi, pour vrai, de quoi je parle, le maniement n'a pas suivi, mais les projets jusqu'à aujourd'hui sont en jachère et la population en souffre. Nous attendons voir celui qui viendra, citer, nous accompagner. J'espère qu'il y aura rien de cause. Restons toujours dans la même province. 12 motos distribuées aux chefs d'antenne de la DINACOP Maniement, un pour leur mobilité, si bénéficiaires promettent en faire bon usage. Le ministre provincial de l'Agriculture, représentant le gouverneur intérimaire de la province du Maniement, a présidé ce samedi 6 juillet 2024 la cérémonie de remise des motos aux chefs d'antenne de la DINACOP Maniement 1. Dans ce mot de bienvenue, Adam Kamulete, directeur provincial de la DINACOP Maniement 1, a montré que les 12 motos distribuées aux 12 chefs d'antenne sont les fruits de son service. Il est distribué à ses collaborateurs pour faciliter la mobilité dans des raisons de service. Les bénéficiaires ont remercié cette dotation tout en promettant bon usage de ces engins roulants. Ils ont enfin demandé à leur chef hiérarchique de mieux faire dans les jours à venir. Apolline Vombi-Sikuju, ministre provincial de l'Agriculture, a félicité Adam Kamulete pour cette réalisation et a demandé à d'autres chefs de service d'emboîter ses pas. Avec le concours de tous les 12 chefs d'antenne pour arriver à acheter aujourd'hui les 12 motos qui seront mis à leur disposition disséminés dans les trois communes de la ville de King et dans les quatre territoires, je cite, « Kailo, Pangui, Purnia et Lubout ». Un est mon propos. Sans pourtant vous remercier très sincèrement avec votre gouvernement provincial pour l'attention soutenue d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation malgré les multiples charges de la province que vous avez à réaliser. Cela prouve à suffisance la considération que vous accordez à notre modeste personne. Par cette occasion, permettez-moi de vous assurer que nous comptons sur votre accompagnement aussi pour notre service dans l'équité et l'amour. Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province ici représentés, destinés invités, si vous regardez les bénéficiaires aujourd'hui, ils ont un sourire au lèvre car nous avons résolu un problème parmi tant d'autres et nous leur demandons d'en faire bon usage en leur qualité de responsable tout en leur promettant que si Dieu est levé, nous aurons à réaliser d'autres projets. Quittons en présent le maniement pour le Otuwele. Le gouverneur de province tient à rédynamiser la régie provinciale de Recette. Le week-end dernier, il a échangé avec les agents et cadres commis à la perception de Recette. C'est à la fois une réunion de prise de contact et de sensibilisation de ces hommes et femmes commises à la collecte de recettes dues au trésor public provincial que le gouverneur Jean Bakoumito Gambou préside ce vendredi 5 juillet 2024 en présence de son vice, Dara Matata Christophe, du ministre provinciale finance François-Xavier Coubellé et du directeur général de la DG rue, Alexandre Ngamatino. Nous les avons approchés, nous les avons demandé de retourner au travail. Il faut travailler avec matriotisme, avec beaucoup de volonté, l'applégation pour nous permettre au Nespa de mobiliser les moyens nécessaires afin de permettre au programme commercial et de rendre à ces multiples charges sans buter à plusieurs difficultés. Dans la première, il reste un tas de infrastructures financières. Les prix ont été appris d'une manière inquiétante. Il est donc normal que nous puissions demander à la régie, cadres et agents de se mettre au travail pour qu'ensemble nous puissions mobiliser l'RSN. Une véritable urbaine offerte aux cadres et agents de la régie provinciale financière de s'exprimer librement, mais également s'inscrire dans la vision qu'impulse la nouvelle autorité provinciale afin de lui donner le moyen de sa politique. L'effort ne sera possible qu'après avoir recueilli le maximum d'informations. Nous aurons des équipes de supervision qui vont descendre dans l'ensemble de la province pour voir un peu comment ça fonctionne. Après, nous allons devoir, ensemble avec les agents de la DG, et même parce que nous leur avons également demandé de réfléchir sur certains points qui nécessitent qu'on améliore. L'éducation à présent, le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel congoliste en exercice et ses implications, tel était le sujet de la thèse défendue par Benoît Kengé, Yolande Voka et Fallon Malonga. C'était à la bibliothèque numérique de l'université de Kinshasa qu'a eu lieu la soutenance publique de la thèse du maître Benoît Kengé-Bouloba, intitulée « Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel congolais sur l'exercice de ses implications sous le régime de la constitution du 18 février 2006 ». Les constituants primaires ont conféré à la seule cour constitutionnelle le pouvoir d'interpréter la constitution. Comment agit-elle sur l'exercice de ses interprétations ? Un exercice juridique pointu qui a été analysé par le récipiendaire. Devant l'assistance, les jurys et son promoteurs, les débats étaient d'un niveau élevé, très passionnant, et ont retenu l'attention de tous. Quand le jury délibère, c'est la mention, la plus grande distinction qui a été attribuée au chef de travaux Benoît Kengé-Bouloba. Le juge constitutionnel, son pouvoir n'est pas illimité, il s'auto-limite. Pour être nommé à la cour constitutionnelle, c'est ce qui est le spécialiste en matière constitutionnelle. Parce qu'à ce niveau, le juge de la cour constitutionnelle fait le travail de théoriser. Le président du jury, le professeur Évariste Beauchab, a à son tour insisté sur la protection, la fonction des régulations de la cour constitutionnelle, à la fois une juridiction et un pouvoir public qui est en fait réservé aux initiés, aux techniciens du droit. C'est une conférence débat de haut niveau qui a été organisée. Les orateurs, sélectionnés parmi les membres du gouvernement et professeurs d'université, ont cogité autour du thème gestion économique de la République démocratique du Congo, 64 ans après l'indépendance, rétrospective et prospective. Des sous-thèmes aussi variés que riches en enseignement ont été développés à cette conférence. Dans la foulée, économie congolaise des 1960 à 2024, développée par le professeur ordinaire Godem Poi. L'économie congolaise de la RDC de 2024 à 2028, espoir ou désespoir, par le professeur Daniel Mukoko-Samba, vice-premier ministre de l'économie. Son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou, a fait une analyse critique du plan directeur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo avant l'intervention du vice-gouverneur de la Banque centrale qui a planché sur les réformes des finances publiques. Tous ces orateurs ont fait une autopsie sans complaisance de l'économie congolaise. Des forces et faiblesses. L'université s'est engagée à organiser mensuellement au moins une grande conférence. Nous avons donc là décrypté la situation de notre économie, voir quels étaient les freins au développement attendu par tous, nous dire exactement qu'est-ce que nous pouvons prendre comme moyen pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Avant d'entrevoir l'avenir marqué par l'aboutissement d'un programme négocié entre la RDC et le FMI, une grande première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Tout à fait, autre chose, il s'est tenu à Kinshasa, Aboukavou et à Lubumbashi, la cérémonie d'installation de la délégation syndicale du service géologique national du Congo. Raoul Manzenga, directeur général de cet établissement public, a présidé cette rencontre. Images et commentaires. Pour la toute première fois, le service géologique national du Congo a procédé à l'installation de sa délégation syndicale. Une cérémonie d'installation précédée par deux élections qui se sont déroulées à Kinshasa, Lubumbashi et Aboukavou. Au total, dix délégués nationaux qui vont représenter la capitale congolaise ont été mises en place. Une cérémonie qui s'est également déroulée en vision conférence présidée par le directeur général du service national géologique national du Congo en présence du représentant de l'inspecteur général du travail. Je me fais le devoir de vous rappeler, à haute et intelligible voix, bien sûr à toutes et à tous, que l'activité syndicale n'est dispensée de se faire l'économie du secret professionnel. Le mot, c'est un mot d'encouragement à travers nos collègues, nos camarades et les grands qui tiennent le coup, parce que ce n'est pas une tâche facile à réaliser, en tout cas, mais c'est qu'ils ont aussi les déroulements possibles de se faire en travail. Une photo des familles a clôturé cette cérémonie historique. Écho de Parti et Formation Politique, je le disais même au sommaire de cette édition, l'UDPS dénonce les fausses accusations portées contre son secrétaire général, Augustin Kabouya, de mon prononcé, par Joseph Boulaboula, membre du parti présidentiel pour ses jeunes cadres. Etienne Ilongondo, ancien ministre de la Santé, n'a pas de laissons morales à donner à l'imbicaye. Après une brève trêve observée, la présidente de l'UDPS Massina sans fil, Karine Soupiminga, reprend son bâton des pèlerins. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'albinisme, la dame des frères de la Tchambou a sensibilisé les habitants de cette partie de la capitale sur l'albinisme, qui est le manque de production de mélanine et non un mauvais sort, moins encore la sorcellerie. Les enfants, comme les addicts d'albinos, ont droit à la vie, à la scolarisation et à la dignité dans nos milieux respectifs, a-t-elle insisté. Pour ce fait, Karine Soupimuga a appelé les personnes atteintes de l'albinisme d'adhérer massivement au parti Chéra-Félix Antoine Tseke de Tilombo, qui accorde une place de choix aux albinos. Dans les jours à venir, la présidente de l'UDPS Massina sans fil et la fondation Lito Yachangou vont mener des actions de grande envergure dans la capitale pour s'inspirer sur la stigmatisation de l'albinisme. C'est dans ce cadre que les représentants des personnes atteintes de l'albinisme ont salué l'engagement du président de la République contre les inégalités sociales. Non l'éveillement, vos droits au chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Tilombo, pour son allagement et son dévouement en faveur des personnes atteintes d'albinisme, que Dieu lui bénisse abondamment. C'est dans une ambiance, bon enfant, qu'il s'est clôturée cette journée de sensibilisation. Vous avez suivi avec nous, l'albinisme n'est pas une maladie. De mots au centre d'une rencontre organisée à Massina par la présidente Célileur de l'UDPS. Passons à présent à autre chose. Le centre REMA a clôturé la formation de 111 étudiants sur l'appel au ministère et comment s'y prendre. Commencé depuis septembre, la dite formation s'est achevée par la remise de diplômes aux lauréats en présence de nombreux invités d'Itchala. C'est une graduation pour ceux qui ont suivi régulièrement les modules depuis septembre 2022. 111 lauréats au finish qui reçoivent des brevets du centre de formation biblique REMA. Pasteurs, évangélistes et autres chrétiens sont rentrés dans les méandres des saintes écritures avec des formateurs outillés et inspirés. D'origine américaine, précisément d'Oklahoma, le centre commence ses premiers enseignements en République démocratique du Congo en septembre 2021. C'est Kenneth Taylor, directeur du centre, qui a personnellement procédé à la remise de ses brevets. Selon Ephésiens 2.10, nous sommes son ouvrage, nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Mais même si nous sommes appelés à faire des grandes choses pour Dieu, il faut avoir une formation. Et aujourd'hui, on a célébré vraiment une collation de grades pour un groupe d'étudiants qui ont étudié pendant deux ans, qui ont été formés pour répondre à leur appel. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a mis l'accent sur la pratique de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont appris pendant deux ans, qu'ils mettent ça en pratique, qu'ils puissent courir leurs courses et qu'ils puissent achever avec foi et triomphe en Christ. Nombreux viendront avec l'aide du Christ et sortiront avec la bonne connaissance des Saintes Écritures. Comme chaque lundi, Jean-Pierre Ndolo d'Amazon propose la sélection de journaux Paris à Kinshasa. Madame, Monsieur, voici votre revue de presse. Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette revue de presse. L'FRDC et le 1-23 respectent la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis, affirme Mediacongo.net. Jusqu'à ce dimanche, écrit le confrère, aucun combat n'a été signalé entre les forces armées de la RD Congo et le 1-23 au nord Kivu, Dans le petit nord de la province, l'armée et les rebelles maintiennent toujours leur position initiale. C'est notamment sous l'axe Gomasaki-Minova, territoire de Massissi, où les rebelles occupent toujours la zone située entre Kiroche et Chacha, le long de la route nationale numéro 2. Toutefois, l'accès à ces zones reste difficile pour les humanitaires. L'homme fort de Kigali sous pression, Kagame voit ses soutiens se dérober, annonce EcoNews. Après l'Union Européenne, qui a reconsidéré son soutien militaire d'environ 20 millions d'héros en faveur du Rwanda de Paul Kagame, c'est le tour du nouveau Premier ministre Kei Stammer d'annoncer son intention d'annuler le projet de rapatriement vers le Rwanda des réfugiés en situation irrégulière au Royaume-Uni. Décidément, conclut le journal, la terre se dérobe sous les pieds de l'homme fort de Kigali. Ses principaux soutiens n'adhèrent plus à la politique sanguinaire que même Kagame dans la région des Grands Lacs. Tchopo, Kisangani, confronté à une nouvelle pénurie du carburant, titre Info 27.CD. Les populations de Kisangani sont inquiètes d'une nouvelle pénurie du carburant à laquelle est confronté le chauffe-leu de la province de la Tchopo, dont plusieurs stations-service s'approvisionnent en essence à partir de l'est de la RDC, qui fait face à une recrudescence de l'insécurité. A Tchopo, Kisangani, plusieurs stations ne fonctionnent plus. La situation est consécutive à la rupture de stock d'essence ne permettant pas de desservir la population. Le prix du carburant a grimpé, passant de 3 500 francs congolais à 4 000, voire 6 000 francs congolais le litre. Insécurité à Kinshasa, le procureur Baudouin Lukoki, assassiné dans sa demeure à Ntili, titre La Prospérité. Un événement triste est survenu dans la nuit de vendredi au samedi 6 juillet 2024. Baudouin Lukoki Matondo, procureur de la République de son état, a été assassiné par des hommes armés non autrement identifiés qui se sont introduits dans sa maison citée au quartier Bibois, dans la commune de l'Anselé. D'après les témoins, les assignants ont cassé le mur, donnant accès à sa chambre à coucher. Une balle à la jambe pour l'immobiliser dans un premier temps. Et une deuxième a suffi pour ôter la vie à ce 10 heures de loi. Ensuite, les assignants se sont empressés de piller la maison en emportant tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !